Ferme du Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence Enflie de ta force, Seigneur et au moins Ferme du Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence Enflie de ta force, Seigneur et au moins Ferme du Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence Enflie de ta force, Seigneur et au moins Ferme du Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence Enflie de ta force, Seigneur et au moins Ferme du Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence Enflie de ta force, Seigneur et au moins Ferme du Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence Enflie de ta force, Seigneur et au moins Ferme du Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence Enflie de ta force, Seigneur et au moins 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 Sous-titrage MFP. Oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Et il veut nous bénir, il veut nous bénir. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. 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 De joie L'espérance L'enfant L'essourent En temps Face à prison Face à prison Et maladie La maladie Désame Et maladie Sortez le hal L'espérance L'enfant L'essourent En temps Face à prison Face à prison Face à prison Face à prison Des Sans-PORTER Face à prison Sous-titrage ST' 501 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 J'aimerais simplement terminer avec acte 1, verset 8 à 10. Ça c'est mon encouragement pour chacun d'entre vous. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit s'en relance sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et après avoir dit ces choses, Jésus fut élevé pendant que les disciples le regardaient et nuaient le prix sous leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparaît. Et ça c'est ce que je nous souhaite, c'est qu'on puisse garder les yeux rivés vers le ciel, les yeux concentrés sur Jésus-Christ. Et alors nous allons voir des anges. Nous allons voir des anges s'approcher de nous. Nous allons voir des anges dans l'Église et nous allons voir des signes, des prodiges et des miracles comme notre Église n'en a jamais encore vu avant. Si nous gardons les yeux concentrés sur le ciel, sur Jésus-Christ. Amen. Très bonne année Église de Nivelle et que Dieu vous bénisse. Applaudissements. 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 Le titre de la prédication de ce matin, la première prédication de cette année, et ça va rester le titre pour quelques dimanches, c'est Sur un nouveau chemin. Sur un nouveau chemin. Amen. Ce début d'année 2020 ne va pas faire exception aux autres années. Il y a des nouveaux plans, des nouvelles décisions pour une nouvelle année. Amen. Et je suis sûr que chacun de nous, nous avons déjà fait des nouveaux plans, nous avons déjà pris des nouvelles décisions pour cette nouvelle année. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia, nous devons comprendre quelque chose d'important à l'Église. Il ne faut pas jeter 2019 à la poubelle. Et je vais vous expliquer. Comme si c'était une mauvaise année qu'il faut faire disparaître de notre mémoire. En 2019, début 2019, j'ai eu cette réaction. Parce que 2018 a été pour moi, je pensais en tout cas à l'époque, que 2018 avait été pour moi une très mauvaise année. Et je me suis dit, c'est une année que je dois oublier. Et avec le temps, je me suis rendu compte que ça n'est pas juste. 2019, tout comme 2018, tout comme 2017 et tout comme les années précédentes, nous ont conduit là où nous sommes aujourd'hui. Peu importe si nous pensons qu'elles ont été des bonnes années, bonnes années, oui, on fait la liaison, ou des mauvaises années. Toutes les situations que nous avons traversées pendant ces années nous ont conduit là où nous sommes aujourd'hui. Nous ont forgés, nous ont formés, nous ont façonnés pour devenir la personne que nous sommes aujourd'hui. Amen. Et nous avons à tort, nous pensons souvent que, si c'est une année où on a eu beaucoup de problèmes, on a eu beaucoup de difficultés, on a eu beaucoup de soucis, c'est une mauvaise année. C'est une année certainement où le Seigneur avait besoin de nous former, de nous façonner plus que d'habitude. C'est une année où nous avions besoin d'apprendre plus que d'habitude pour pouvoir vivre correctement les années qui vont suivre. Amen. Gloire au Seigneur. C'est grâce à nos efforts, nos réussites et nos échecs que nous sommes ce que nous sommes et que nous sommes là où nous sommes. Quelqu'un dit Amen ? Amen. L'an dernier, on a parlé de nos échecs de 2019 et, bizarrement, on a parlé positivement des échecs. Pour ceux qui étaient là, souvenez-vous. Amen. Un échec, c'est juste un projet qui n'a pas abouti, mais il débute par un projet. Par une vision. Nous avons demandé au Seigneur de nous révéler pourquoi nous avons échoué, afin d'entrer à nouveau dans ces plans pour nous. Amen. Gloire au Seigneur. Ce début d'année est l'occasion de prendre un peu de temps pour faire le point et déterminer ce que sera demain. Et je crois de tout mon cœur que tout chrétien, toute église, doit prendre le temps de s'arrêter à un certain moment et faire le point pour examiner ce qui est bien ou ce qu'il faut changer. Pour renforcer les points forts et retravailler les points faibles, afin de percer. Amen. Nous gardons le même calico cette année que l'année dernière, percer. Parce que, merci Seigneur, nous avons commencé. Mais nous ne sommes pas encore arrivés. Amen. Et si j'avais changé, vous savez, le Seigneur travaille de manière bizarre avec moi, quand je demande au Seigneur des choses pour l'église, le Seigneur me donne tout de suite. En tout cas, rapidement. Et je sais, quand je reçois, je sais que c'est ce que le Seigneur m'a donné, et alors je vais travailler avec ça, et pour vous, pour l'église. Et pour cette année 2020, je voulais un nouveau calico. Ensuite, je dis, Seigneur, je dois emmener l'église quelque part. Pas ailleurs. Quelque part. Et puis j'ai cherché, puis je regardais dans nos églises, c'est quoi l'année 2020 ? Et puis j'ai demandé à Florent, comme il est missionnaire, il a peut-être des renseignements que nous, petit pasteur, nous n'avons pas. Et Florent m'a dit, non, non, on n'a rien reçu, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Et puis j'avais toujours dans mon cœur ce sentiment que, mais tu n'es pas encore arrimé. Et puis j'ai parlé avec Romain, je lui ai dit, tu sais quoi, fils, on va garder percé pour l'année prochaine. Et au jour d'aujourd'hui, je suis content de ne pas avoir changé d'avis et d'avoir écouté cette voix, parce que c'est toujours la voix du Seigneur. Parce qu'on a commencé quelque chose et on doit aller au bout. On doit aller au bout. Amen. Ensemble. Quelqu'un dit, ensemble. 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 Amen. Gloire au Seigneur. Je suis reconnaissant, je suis extrêmement reconnaissant au Seigneur pour 2019, pour toutes les victoires, les baptêmes au nom de Jésus, les baptêmes du Saint-Esprit, les guérisons, et plusieurs d'entre vous de voir comment vous grandissez avec le Seigneur. Amen. Et je suis vraiment, vraiment reconnaissant. Vous savez, nous les pasteurs, nous sommes incorrigibles. On voudrait toujours voir des grandes choses. On voudrait toujours voir tellement plus que ce que le Seigneur nous donne. Bien au moment, il faut s'arrêter. On prend le temps de faire le point et de dire, Seigneur, tu nous as quand même donné beaucoup. Amen. Amen. Et je suis reconnaissant au Seigneur pour tout ce que le Seigneur a fait pour notre Église en 2019. Amen. Et chacun de nous, nous devons être reconnaissant pour nous. Même si, peut-être, nous pensons que nous n'avançons pas à la vitesse où nous voudrions avancer. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Amen. Merci Seigneur pour toutes les bénédictions. Et merci Seigneur pour tout ce que tu vas continuer de faire. Amen. L'Église est entrée dans cette percée, mais pas encore arrivée de l'autre côté du mur. Nous avons besoin de clés et d'outils pour traverser. En réalité, je pense qu'on a posé certains fondements l'année prochaine, l'année passée. Certains fondements. Et maintenant, on va devoir apprendre à travailler avec certaines choses dans notre vie spirituelle pour vraiment réussir à percer. Mais, mon désir, c'est que 2021, on ait un autre caïko, ce Seigneur. Parce qu'il y a un moment ou un autre, il faut traverser. Un moment ou un autre, il faut percer. Il faut avancer. Il faut arriver quelque part. Amen. Il y a quelques années en arrière, le Seigneur m'a donné cette parole personnelle pour moi. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger dans le chemin et te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Amen. Yes. Et je vis avec ça, avec cette promesse, à chaque fois qu'il y a des moments difficiles, que les choses que je vois ne sont pas celles que je voudrais voir, à chaque fois que je pense que l'Église devrait aller plus vite, ça devrait être différemment. Et je me souviens de cette promesse, je dis, ok Seigneur, tu as préparé quelque chose et tu es en train de préparer le chemin. Mais cette année, dans mon cœur, il y a un désir, c'est que Seigneur, je veux que 2020 soit l'année où je vais arriver. Amen. Te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Le Seigneur a préparé un lieu et je veux que 2020, pour moi en tout cas, soit cette année où je vais arriver là où le Seigneur m'attend. Amen. Et mon désir, c'est que ça soit la même chose pour chacun de nous, pour chacun de nous, que nous puissions arriver là où le Seigneur nous attend. Amen. Pour Saint-Jésus qui était là dimanche dernier, on a parlé de l'agneau pascal, l'agneau de Pâques, Jésus-Christ, avec cette conclusion que Jésus doit être. Pas qu'il devrait, qu'il doit, c'est différent, hein ? Qu'il doit être le centre de notre vie pour pouvoir échapper à la mort. Souvenez-vous, le peuple d'Israël, chaque famille, ont dû dans chaque maison, immoler un agneau, prendre le sang et mettre le sang sur le laton et les montants. Et quand la mort est passée, elle est passée au-dessus. Amen. Jésus doit être le centre de notre vie pour que nous puissions échapper à la mort. Et nous parlons d'une mort spirituelle. La mort physique, tout le monde va passer par là. Avant que le Seigneur revienne nous chercher, alors nous serons transformés. Sinon, c'est un cycle normal. Et nous parlons ce matin d'une mort spirituelle. Et je ne vais pas revenir sur la prédication de la semaine dernière, mais je veux rappeler que la cause de beaucoup de nos échecs provient du fait que Jésus n'est pas le centre de nos vies. La cause de la grande majorité de nos échecs est que Jésus n'est pas le centre de nos vies. Et on peut dire cette phrase d'une autre manière, dans l'autre centre en fait, la clé de nos victoires sera que Jésus va devenir le centre de nos vies. Et c'est tout à fait différent. Parce que parler de défaite, ce n'est pas positif en général. Mais parler de victoire, c'est positif. Et je pense que chacun de nous, ce matin, nous voulons une vie de victoire. Qui veut une vie de victoire ? Amen ! Si vous ne voulez pas une vie de victoire, croyez-moi, je vais peut-être être très méchant avec vous, mais vous êtes stupides. Parce que dans la vie, c'est où on est victorieux, où on vit la défaite. Et si on vit la défaite, ça veut dire que nous avons été vaincus. Et en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous appelle à être victorieux. Nous sommes des enfants de victoire, parce que notre Père est un Dieu de victoire. Parce que celui qui a payé le prix sur la croix a remporté la victoire. Et nous lui appartenons, il est devenu notre Maître, il est devenu notre Seigneur, et nous sommes devenus des enfants de victoire. Amen ! Ne vous précipitez pas tous ensemble pour dire Amen ! Amen ! Alléluia ! Gloire au Seigneur ! Quelqu'un dit Amen ? Amen ! Alléluia ! Je ne vais pas changer, 2019, 2020, ça sera encore 2021. Tant que le Seigneur va me donner la vie, si je change, je veux que ça soit positif. Voilà. Amen ! Si ce n'est pas pour devenir mieux, je ne veux pas changer. Gloire au Seigneur ! On va faire une lecture ce matin dans Josué, chapitre 3, verset 1 jusqu'à 5. Josué, chapitre 3, verset 1 jusqu'à 5. Normalement, normalement, ces versets devraient vous dire quelque chose. Josué, chapitre 3, verset 1 à 5. Normalement, ça devrait vous dire quelque chose. Alors, on va les relire, et certainement, ça va mettre quelque chose dans votre mémoire. Et peut-être, pour ceux qui peuvent, on va se lever pour lire la parole du Seigneur. Josué, chapitre 3, les 5 premiers versets. Je vais devoir aller très vite. Josué, s'étant levé de bon matin, partit pour Sittim, partit de Sittim, avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain, et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de trois jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. « Lorsque vous verrez l'âge de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, porté par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas, elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. » Jésus est dit au peuple, « Sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Amen, Seigneur, merci pour ta parole. Bénis-la dans nos cœurs, Seigneur, qu'elle porte du fruit. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Je vais prendre place. Ah, ah. Alors, pour ceux qui pratiquent la méditation de la semaine, pour laquelle votre pasteur se casse la tête parfois à trouver la méditation, voilà, c'était la méditation pour la semaine qui vient de s'écouler. C'est avec cette méditation que Romain a travaillé jeudi pour la réunion de prière. Et c'est avec ces paroles que nous allons encore travailler ce matin. Amen. Amen. Alors, deux fois, les Israélites ont dû traverser la mer. La première fois, pour sortir d'Égypte. La deuxième fois, pour entrer en Canaan. Entre ces deux traversées, il y a un endroit où Dieu va leur donner ses lois, ses promesses, et les tester pour savoir ce qu'il y a dans leur cœur. Nous savons que malheureusement, ils ont échoué entre ces deux traversées. Entre ces deux traversées, c'est la période du désert. Nous savons que malheureusement, ils ont échoué, ils ont été rebelles, ils ont agacé Dieu dans leur conduite, même au milieu de tous les miracles que Dieu a accomplis. Et c'est important que nous puissions aussi nous souvenir de ça, parce que c'est exactement ce qui se passe dans nos vies. Il y a cette traversée, il y a ces moments où Dieu va nous mettre à l'épreuve, mais même dans ces moments d'épreuve, le Seigneur ne va jamais arrêter d'accomplir des prodiges et des miracles. Amen. Et malgré ces prodiges et ces miracles, ce peuple a continué d'être un peuple qui agace le cœur de Dieu. Imaginez que, en plein milieu du désert, pour plus de 600 000 personnes, plus les animaux, Dieu va faire couler de l'eau, d'un rocher, et tout ce monde va être abreuvé. En plein désert, en plein désert, le Seigneur va leur envoyer des cailles qui vont recouvrir la surface de la terre et ils ont rincé de viande pour en manger pendant plusieurs jours. En plein désert. En plein désert. Tous les jours. Tous les jours. Dieu va leur envoyer la nourriture des anges. la main. Tous les jours. Boïse va lever ses mains, Aaron et Hur vont être un de chaque côté pour soutenir ses bras et le Seigneur va leur donner la victoire sur les ennemis. En plein désert. Et je ne vais pas m'étendre là-dessus ce matin, ce n'est pas le but de la prédication. En plein milieu du désert, dans cette période de transition entre deux traversées où le Seigneur veut nous former, le Seigneur n'a jamais arrêté d'accomplir des prodiges et des miracles. Mais ce peuple a toujours été un peuple ingrat. Parce qu'il voyait ce que Dieu donnait, c'était bien, mais il voulait autre chose. Et quand Dieu donnait autre chose, il voulait encore autre chose. En fait, ils n'étaient jamais contents. La première fois qu'ils ont traversé la mer, c'est quand après avoir célébré la Pâque dont nous venons de parler, ils ont quitté le pays où ils étaient esclaves. Où ils étaient esclaves. L'Egypte. Derrière eux. Dieu lui-même a détruit l'armée ennemie. Derrière eux. Quand ils ont effectué cette première traversée pour sortir de l'esclavage. et l'Egypte, c'est considéré comme le péché. Dieu lui-même a détruit l'ennemi derrière eux pour leur permettre de traverser tranquillement et d'arriver dans cet endroit où Dieu allait leur donner ses lois, ses ordonnances, ses commandements, où Dieu allait leur révéler « Voilà, j'ai fait de vous mon peuple, mais pour que vous soyez bénis, voilà ce que vous allez devoir faire. » La deuxième fois qu'ils ont traversé la mer, c'était pour entrer et prendre possession du pays promis. C'est les versets que nous avons lus là, tout à l'heure. Pays d'abondance. La Bible en parle comme d'un pays où coulent le lait et le miel le plus beau, ce sont les expressions de la Bible, le plus beau de tous les pays. Ça, c'est le cadeau que Dieu veut faire à son peuple. Après les avoir fait sortir de l'esclavage et leur avoir fait faire la première traversée. Amen. Après avoir tourné en rond pendant 40 ans. Et nous savons que le fait qu'ils ont tourné en rond pendant 40 ans, c'est à cause de leur désobéissance, à cause de leur mécontentation, perpétuel. Parce qu'ils ont tenté le Seigneur sans arrêt, sans arrêt. Et un jour, le Seigneur a dit voilà, j'ai décidé que toute cette génération qui est sortie du pays d'Égypte, toute cette génération qui a fait la première traversée, vous n'entrerez pas dans le pays promis. Et c'est à cause de cela qu'ils ont tourné en rond pendant 40 ans. Et je vais juste ouvrir une petite parenthèse ce matin. Parfois, nous nous demandons pourquoi l'Église a du mal à avancer. Pourquoi l'Église n'est pas, ne pas, n'a pas, comment je veux dire, ne prend pas possession plus rapidement de toutes les promesses que Dieu lui fait. et nous avons là une des réponses. Parce que ce peuple était toujours un peuple qui tentait le Seigneur, qui n'était jamais content. La première fois qu'ils sont arrivés au bord du pays promis, Moïse a envoyé 12 espions dans le pays promis pour voir ce qu'il y a. Le Seigneur a dit c'est le plus beau de tous les pays. C'est un pays où coule le lait, le miel. C'est un pays de merveille, un pays de délice. Et Moïse a dit à ces 12 espions aller examiner le pays pour voir ce qui se passe là-bas parce qu'on est arrivé maintenant, il faut entrer. 12 hommes qui ont vu la même chose, qui ont entendu les mêmes choses. 10 sont revenus « Ah, il ne faut surtout pas y aller ! Il y a des géants ! On va mourir ! » 2, on dit « Oui, il y a des géants ! » Oui, c'est vrai que ce pays est habité par des géants, mais c'est vraiment un pays où coule le lait, le miel. Regardez, ils avaient pris une grande branche et celui-là j'étais à deux pour porter une grappe de raisin. C'est un pays d'abondance comme l'éternel nous l'a dit. Emparrons-nous de ce pays ! Ils ont vu la même chose. Deux seulement. Deux seulement. On vu avec les yeux de l'esprit. Et à cause des 10 autres, tout un peuple a tourné pendant 40 ans, tout un peuple est mort dans le désert et ces 10 autres sont morts aussi dans le désert et ces deux qui voulaient s'emparer des bénédictions du Seigneur qui ont dit « C'est un pays qui coule le lait, le miel, on va entrer dans ce pays, on va être tellement bénis, ils ont dû attendre 40 ans à cause des autres. » Et parfois, nous croyons que notre vie spirituelle ne concerne que nous. Nous pensons que la façon dont nous vivons, ce que nous faisons, ça ne concerne que nous. Non, 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 non. Si tu appartiens à l'Église, si tu appartiens au peuple de Dieu, ça concerne toute l'Église, ça concerne tout le peuple de Dieu. Parce que ton comportement, la façon dont tu agis, la façon dont tu vis, pour faire que l'Église va avancer plus vite, ou moins vite, ou l'Église va tenir en rond. Mais, c'est une réalité, ce n'est pas un évangile, selon Philippe le Roi, c'est une réalité biblique. Amen ! Amen ! J'imagine la déception de Josué et Caleb. Déception. Le Seigneur a dit à Moïse, demi-tour, repartez dans le désert. Et Moïse a dû expliquer à Josué et à Caleb que c'est à cause des dix autres. Ce n'est pas votre faute, vous avez une vision, il y a quelque chose qui brûle dans votre cœur, mais à cause de, Dieu doit changer ses plans. Amen ! Après avoir tourné pendant quarante ans en rond, le temps est arrivé pour eux de devenir des conquérants et de prendre possession des promesses. Amen ! Hallelujah ! Remarquez ici, une chose importante. À leur sortie d'Égypte, ils n'ont aucune expérience en combat puisqu'ils sont esclaves depuis plus de 400 ans dans ce pays de l'Égypte. Et c'est Dieu qui va détruire l'armée ennemie pour eux. Ça, c'était à la première traversée. À la deuxième traversée, c'est eux qui deviennent l'armée de l'Éternel et qui vont devenir des conquérants. Et là, la situation est tout à fait différente. Amen ! Amen ! Hallelujah ! À leur entrée en Canaan, c'est eux qui deviennent l'armée que Dieu va diriger et qui va être une armée victorieuse. Amen ! Une armée victorieuse. Vous savez, ils sont à peine traversés que déjà ils doivent se battre et conquérir Jéricho. C'est vrai. Et je ne veux pas parler de l'histoire de Jéricho ce matin parce qu'on n'a pas le temps et puis tout le monde connaît cette histoire. Mais ils ne se sont même pas battus. Ils ne se sont même pas battus. Ils ont fait ce que le Seigneur leur a demandé de faire. Ils ont fait le tour de la ville et le septième jour, la septième fois, ils ont poussé des cris et les murs sont tombés tout seuls. L'Éternel a combattu pour eux. Amen ! Gloire au Seigneur ! Leur statut est passé d'opprimés d'esclaves à conquérants. Ils sont passés d'esclaves à conquérants. Amen ! Gloire au Seigneur ! Alors je ne suis pas ici ce matin pour vous faire des promesses alléchantes et imaginaires afin d'en tirer un profit personnel. Vous savez, je suis truste. Malheureusement, trop souvent, quand je vais sur Internet et je vois des choses et j'entends des pasteurs qui font des promesses et des promesses et des promesses à leur équipe, ils essaient de faire et d'enseigner un tas de choses, ils essaient d'amadouer les gens avec comme seul objectif de récupérer beaucoup d'argent. Et on leur fait des promesses « Si tu fais ça, Dieu va te bénir, Dieu va te bénir. » On appelle ça l'évangile de prospérité. Et vous savez quoi ? C'est un faux évangile. Mais ces gens ont un objectif. J'ai vu l'autre jour le top 10 des pasteurs les plus riches du monde. Comment est-ce possible ? Les pasteurs les plus riches du monde et on parle de centaines de millions d'euros. Alors, je ne suis pas ici ce matin. J'aurais pu, je pourrais prendre une boîte. et puis faire comme je vois dans beaucoup d'églises, faire un jour que le pasteur prêche. S'il prêche des choses que l'église aime bien et qui sont excitantes, les gens se lèvent, ils ouvrent leur portefeuille et ils aiment l'aide de l'argent. Et ça, c'est pour le pasteur. Vous voulez qu'on fasse ça ? Je ne suis pas ici pour faire ça ce matin. Je ne suis pas salarié de l'église et donc je ne dois rien à personne. Je n'ai plus rien à prouver. Vous pouvez pâter les chrétiens. Vous savez, ma vie pastorale, elle est derrière moi maintenant. Au ministère et derrière moi, je n'ai plus rien à prouver. Je suis ici pour vous apporter la parole que Dieu m'a donnée, ce qu'il a mis dans mon cœur pour nous, vous et moi, les églises pour cette année 2020. Et ça, c'est mon seul objectif. Cette parole, c'est que le temps est venu pour chacun de nous de faire cette deuxième traversée pour entrer en possession du pays promis et devenir des conquérants pour le royaume de Dieu au lieu d'être des esclaves du péché et du diable. Le temps est venu de faire cette deuxième traversée. Et le temps est venu pour l'église aujourd'hui de quitter l'Égypte pour Satan, de quitter le péché, de quitter la domination du diable sur votre vie pour encore devenir des conquérants et prendre possession du pays promis et de l'émission que Dieu va vous donner. Et nous allons vivre cette passée. Nous allons passer de l'autre, de cette vie. Alléluia. 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 Et tu ne vas jamais traverser, tu ne vas jamais devenir un conquérant si tu es toujours en Égypte, si tu es toujours esclave du diable et du péché. Amen. Alléluia. Alléluia. On va relire le texte au bout de trois jours. On va finir le culte un peu plus tard aujourd'hui, ce n'est pas grave. Presque tout le monde a un petit sourire. En même temps, vous savez, la porte souffre vers l'extérieur. Si c'est trop long, vous pouvez partir. J'espère que tout le monde va rester. Au bout de trois jours, les officiers parcoururent le camp et donnaient cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'éternel, cet arche qui symbolise la présence de l'éternel, la gloire de l'éternel, votre Dieu, porté par les sacrificateurs, les lévites, vous partirez, vous partirez partirez du lieu où vous êtes du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle, derrière elle. Vous partirez du lieu où vous êtes. Ça veut dire que le temps est venu pour vous d'emprunter la route, de vous lever et de vous mettre en action. Vous partirez et vous vous mettrez en marche, comment ? Derrière elle, derrière la volonté de Dieu pour votre vie. Il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées, c'est qu'il y a un kilomètre à peu près. Vous n'en approchez pas, elle vous montrera, écoutez ce que la Bible dit, elle vous montrera le chemin que vous devez suivre car vous n'avez point encore passé par ce chemin. C'est une nouvelle traversée par un nouveau chemin pour arriver à conquérir ce pays premier. Amen. Ça veut dire qu'il y a des choses, il y a des situations, il y a des choses que nous allons vivre et que nous n'avons encore jamais vécues. Il y a des chemins que nous ne connaissons pas mais nous devons suivre la volonté de Dieu, nous devons suivre les plans de Dieu et il va nous guider, il va nous diriger dans un nouveau chemin pour faire de nous des conquérants et pour enfin prendre possession des promesses qui sont les nôtres. Amen. Josué dit au peuple on ne va pas oublier ce verset 5 sanctifiez-vous car demain on va parler beaucoup de demain jeudi pas demain jeudi jeudi a parlé beaucoup de demain Josué dit au peuple sanctifiez-vous car demain l'éternel fera des prodiges au milieu de vous. Ce sont les plans de Dieu pour le peuple d'Israël. Alors voilà ce qui va se passer pour ce peuple d'Israël et voilà ce qui va se passer pour l'église. Les sacrificateurs, les lévites vont porter l'arche de l'alliance de l'éternel. Les hommes de Dieu, les dirigeants de votre église que Dieu a placés vont se mettre en marche sur l'ordre de l'éternel et se laisser conduire par le Seigneur. Lorsque vous verrez cela vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Une des raisons qui fait une des raisons qui fait que l'église a du mal à avancer maintenant à l'époque dans laquelle nous vivons c'est Internet. Trop de chrétiens vont voir et entendre et écouter trop de choses sur Internet qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu pour leur vie pour leur église locale parce que Dieu a une destinée différente et particulière pour chaque assemblée. Et nous allons voir tellement de choses et nous entendons tellement de choses et nous écoutons tellement de choses et peut-être ces choses viennent dans notre esprit et quand on arrive dans notre église et que les hommes de Dieu nous parlent des plans de Dieu pour notre église oui mais c'est mieux là-bas c'est mieux ce qu'ils font. J'ai bien aimé cette prédication et comment ce pasteur va diriger son église mais c'est bien que ce pasteur va diriger son église comme ça parce que c'est les plans que Dieu lui a donné pour son église mais ce n'est pas les plans que Dieu a donné pour ta vie mais pour ton église. Alors tu dois te mettre en marche derrière l'âge de l'éternel qui est devant toi devant toi vous aimerez et vous suivrez l'âge de l'alliance de l'éternel elle vous montrera le chemin que vous devez suivre et sans orgueil sans prétention aucune église mon seul but mon seul objectif et souvent je fais cette prière et souvent je fais la même prière que Moïse je dis Seigneur ce n'est pas mon peuple Seigneur ce n'est pas mon église c'est ton église alors ne mets pas un fardeau comme ça supplémentaire sur mon église je veux tes plans tes directions pour conduire l'église là où tu veux qu'elle aille et le reste ça met complètement à l'égard je n'ai jamais tiré aucun profit de cette église et je n'en prendrai jamais ce n'est pas mon but mon but ce n'est pas de vous dire des choses agréables que vous voulez entendre pour que vous mettiez beaucoup d'argent que vous donniez beaucoup d'argent et que je sois très riche j'ai beaucoup d'argent sur mon compte en banque ah c'est vrai j'aimerais bien en avoir plus pas pour être riche juste parce que j'ai besoin en plus mon seul objectif c'est d'être l'arche de l'alliance moi dans cette arche derrière cette arche je vais laisser conduire et guider par l'esprit du Seigneur pour que vous l'église vous puissiez vous mettre en marche et suivre et qu'ensemble nous puissions emprunter ce chemin que l'éternel va nous montrer ça c'est mon objectif après libre à vous de vous lever et de vous mettre en marche j'espère que chacun de nous nous allons le faire c'est vraiment le désir de mon coeur mais c'est libre à vous vous n'êtes pas obligé de le faire si vous voulez rester dans le désert avec vos problèmes avec vos soucis avec vos péchés avec vos esclavages vous pouvez c'est dommage mais vous n'êtes pas obligé et la volonté de Dieu c'est de traverser Jessica c'est de traverser ça c'est la volonté du Seigneur Amen et le Seigneur va nous faire passer par un chemin que nous ne connaissons pas encore par lequel nous ne sommes pas encore passés et le dernier verset c'est celui qui m'intéresse il faut terminer je vais terminer avec ça je suis dit au peuple sanctifiez-vous car demain l'éternel fera des prodiges au milieu de vous demain c'est le jour où le peuple va traverser et il va mettre ses pieds enfin sur le sol du pays promis ça c'est demain car demain l'éternel fera des prodiges au milieu de vous ça veut dire que dès que tu auras mis tes pieds dès que tu auras posé tes pieds dans le pays promis dès que tu seras là où Dieu t'attend la Bible fait une promesse car demain l'éternel fera des prodiges et des miracles au milieu de vous nous voulons voir la gloire du Seigneur nous voulons voir des miracles nous voulons voir quelle heure de chose alors il faut que tes pieds soient là où Dieu t'attend parce qu'il y a une promesse car demain l'éternel fera on dit des prodiges des prodiges et des miracles au milieu de vous mais et deux premiers mots sanctifiez-vous car demain ça veut dire qu'il n'y a pas de prodiges il n'y a pas de miracle pour un peuple qui n'est pas sanctifié sanctifiez-vous car demain l'éternel fera des prodiges et des miracles amen et ça c'est la parole pour nous pour notre église pour cette année 2020 sanctifiez-vous car demain l'éternel fera des prodiges et des miracles alors peut-être vous allez me poser la question d'accord pasteur c'est bien ce que tu nous dis mais comment on va se sanctifier amen on entre à partir de demain matin en 21 jours de jeûne et prière 21 jours de jeûne et prière amen hallelujah tout à l'heure je vous en ai donné un pour chacun j'ai gardé la même photo que l'année dernière sauf que j'ai maintenant c'est 2020 2020 et sur ce feuillet il est marqué apprenez ces deux versets par coeur de Théronome chapitre 6 versets 4 et 5 écoute Israël éternel notre Dieu est le seul éternel verset 5 tu aimeras éternel ton Dieu de tout ton coeur de tout ton âme de toute ta pensée et de toute ta force et vous avez 21 jours pour apprendre ces deux versets par coeur qu'ils soient imprégnés dans votre tête et qu'ils n'en sortent plus écoute Israël l'éternel notre Dieu la traduction littérale c'est l'éternel un tu aimeras l'éternel ton Dieu avec tout ton coeur avec toute ton âme avec toute ta pensée et avec toute ta force c'est le premier commandement que Dieu a donné au peuple d'Israël après leur première sortie et c'est ce qu'ils doivent mettre en pratique pour faire cette deuxième traversée pour prendre possession du pays premier et pendant ces 21 jours j'ai divisé ces 21 jours en 3 périodes la première période la première semaine il y a du 6 lundi 6 c'est à dire demain matin au dimanche 12 pour que Jésus Christ devienne le numéro 1 de nos vies et je voudrais que vous puissiez vous focaliser l'éternel écoute Israël l'éternel notre Dieu est le seul éternel tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur de toute ton âme de toute ta pensée de toute ta force cette semaine la première pensée le premier objectif de notre chœur de nos prières pour que Jésus Christ devienne le numéro 1 de nos vies prions et jeûnons pour une séparation réelle et efficace d'avec le monde prions et jeûnons pour une séparation d'avec le monde quittez l'Egypte en droit d'esclavage du péché et de soumission à la volonté du diable exode 12 41 au bout de 400 400 ans le jour même toutes les armées de l'éternel sortirent du pays d'Egypte exode 12 51 ce même jour l'éternel fit sortir du pays d'Egypte les enfants d'Israël selon leurs armées exode 22 32 tu ne feras point alliance avec eux donc avec les gens qui habitent le pays que je vais te donner en héritage tu ne feras point d'alliance avec eux ni avec leur Dieu garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer de peur qu'il ne soit un piège pour toi garde-toi de faire alliance avec le monde qui est dominé par le diable il serait un piège pour toi au contraire vous renverserez leurs hôtels vous briserez leurs statuts vous abattrez leurs idoles Romains 12 verset 2 ne vous conformez pas au cirque présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon agréable et parfait ça c'est son c'est l'objectif de cette première semaine pour que Jésus Christ devienne numéro 1 dans nos vies et je vous ai donné quelques versets qui vont vous aider pour ça deuxième semaine du lundi 13 au dimanche 19 objectif pour que Jésus Christ devienne le numéro 1 de nos vies prions et jeûnons pour que notre église locale devienne notre priorité pas notre roue de secours mon église mon corps de Christ mon champ de travail ma priorité prions et jeûnons pour que le Saint-Esprit dépose dans nos cœurs un amour profond intense et sincère pour la vérité de la parole de Dieu je crois de tout mon cœur que quand cette église deviendra votre église quand cette église deviendra votre priorité alors nous allons vraiment voir des prodiges et des miracles parce que vous allez vraiment vous impliquer dans l'œuvre de Dieu Hébreu 12 10-25 n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns mais exhortons-nous réciproquement et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour Matthieu 16-18 moi aussi je te dis que tu es Pierre et sur ce roc je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contraire 1 Pierre chapitre 2 verset 4 et 5 approchez-vous de lui Pierre vivante rejetée par les hommes mais choisie et précieuse devant Dieu et vous-même comme des Pierre vivante édifiez-vous pour former une maison spirituelle un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus Christ Ephésiens 4 verset 11 à 15 et il a donné les uns comme apôtres les autres comme prophètes les autres comme évangélistes les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre de ministère et de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme mûr à la mesure de la stature parfaite de Christ afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes par le russe dans les moyens de séduction mais que professant la vérité dans l'amour nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ Ephésiens 4 verset 4 à 6 il y a un seul corps un seul esprit comme aussi vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation il y a un seul Seigneur une seule foi un seul baptême un seul Dieu Père de tous de tous qui est au dessus de tous et parmi tous et en tous troisième et dernière semaine du lundi 20 au dimanche 26 objectif pour que Jésus Christ devienne le numéro 1 de nos vies Amen prions et genoux afin de comprendre l'importance pour chaque enfant de Dieu d'être impliqué dans le travail de l'église quel qu'il soit impliqué dans un ministère avoir une vision spirituelle pour notre église participer et être fidèle aux réunions participer activement à toutes les activités de l'église et être impliqué dans les finances de mon église en particulier avec ma dîme le Seigneur nous donne l'opportunité pendant ces 21 jours et il y a d'autres versets qui suivent et vous pourrez les lire à la maison pendant ces 21 jours jeûne et prière pour que Jésus Christ devienne le numéro 1 de ma vie le Seigneur vous donne l'opportunité et il va vous révéler comment faire pour y arriver le Seigneur vous donne